Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative, nous sommes toujours dans la séquence 1, page 8, rédiger un récit de vie, voyage et immigration raconté pour témoigner. Alors nous allons lire la consigne numéro 1, lequel de ces deux textes est un extrait d'un récit de vie? Souligne les indices qui te permettent de répondre. N'oubliez pas que le récit de vie, le narrateur présente le cadre de l'histoire. Il situe les événements dans un temps et dans un lieu et donne les informations sur lui-même et sur d'autres personnages. Regardez bien le texte A. Aujourd'hui, Carole a repris la vie que connaissent toutes les filles de 13 ans. Elle aime beaucoup se promener, se promener, on peut le changer avec se balader, avec ses amis. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la lecture. Texte A. Alors ici, est-ce qu'on reconnaît tous les indices d'un récit de vie? Je pense que non. Le texte B. Et parmi les personnes que j'aime le plus, il y a ma sœur. Elle suit à présent des cours d'art publicitaire dans un établissement où elle se plaît. Je l'ai accompagnée à une fête organisée par son école. Elle m'a montré une belle affiche publicitaire. Ma sœur est géniale. Alors regardez, le texte qui indique que c'est un récit de vie, c'est le texte B. Et les indices, les voilà. Le J'', ma, M' et ma. Ce sont les indices qui m'ont permis de reconnaître le récit de vie. Exercice numéro 2. Complète cet extrait de récit de vie avec des indicateurs de temps. On a pris la route. La 403 roulait une heure. Le pot d'échappement faisait un bruit terrible. Le gare devait attendre qu'il tombe complètement pour se décider à le réparer. Le bruit nous accompagna tout le voyage. C'était insupportable. Mais on finit par s'habituer. Je pensais à mes amis et mes cousins que je me jurais de revenir voir. J'aurais les moyens de le faire. Alors, on a pris la route. Moi, j'ai choisi très tôt. Regardez. Très tôt. Très tôt. La 403 roulait depuis une heure. Le pot d'échappement faisait un bruit terrible. Le gare devait attendre qu'il tombe complètement pour se décider à le réparer. Le bruit nous accompagna. Moi, j'ai choisi pendant comme indicateur de temps. Pendant. Tout le voyage. C'était insupportable. Mais on finit par s'habituer. Je pensais à mes amis et mes cousins que je me jurais de revenir voir. Voir lorsque. Ici, je vais mettre lorsque comme indicateur de temps. Lorsque j'aurai les moyens de le faire. Alors, nous avons utilisé très tôt. Depuis. Pendant. Lorsque. Exercice numéro 3. Réécrit cet extrait de récit de vie en le mettant à la troisième personne du singulier. D'accord? Ici, l'extrait de récit de vie est écrit à la première personne du singulier. Moi, je dois l'écrire à la troisième personne du singulier. Donc, je vais commencer avec il. D'accord? Alors, le texte c'est quoi? J'ai regardé une dernière fois notre jardin potager. L'avocatier, l'oranger et surtout la haie d'hibiscus rouge que maman avait planté tout autour de notre case. C'est pour te rappeler que, même pauvre, on appartient toujours au monde des hommes. Me disait-elle, le rouge de l'hibiscus, c'est notre cœur. Alors, à ce travail-là, nous allons répondre. Exercice numéro 3, page 8 du fichier élève. Petit rappel. Il a regardé une dernière fois leur jardin potager, l'avocatier, l'oranger et surtout la haie d'hibiscus rouge que sa maman avait plantée tout autour de notre case. C'était pour lui, lui, rappeler que, même pauvres, ils appartenaient toujours au monde des hommes. Lui, disait-elle, le rouge de l'hibiscus, c'était leur cœur. Avez-vous remarqué le changement? Et pour cette activité, je rédige. Prenez votre cahier, votre stylo. Écris ton propre récit de vie en répondant aux questions suivantes. Le récit de vie, pardon, doit respecter, regarder, comment t'appelles-tu, quand et où es-tu né, où vis-tu avec? Nous devons respecter tout ce qui est écrit ici. Quelle est ta passion? Ta passion, ça veut dire ce que t'aimes beaucoup. Qu'aimes-tu le plus? Raconte un événement, une rencontre, une bêtise que tu as faite. Alors, les enfants, les bêtises, vous en faisiez. Et donc, tu gardes un souvenir, bon ou mauvais. A titre d'exemple, moi je vous ai rédigé ce petit récit. Alors, je m'appelle Emina, vous pouvez changer le prénom. Je suis née le 15 novembre 2005, vous pouvez changer la date de naissance. J'ai donc 11 ans. Évidemment, l'âge va changer en fonction de la date de naissance. Je vis avec mes parents, mon frère et mes deux sœurs, vous pouvez changer. Cela dépend du nombre de vos frères et de vos sœurs. J'habite un joli quartier de Rabat. Vous pouvez changer la ville. Je suis passionnée, ça veut dire que j'aime beaucoup, par les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est le karaté. Je fais du karaté. Alors, le karaté, le judo, ce sont des arts martiaux. D'accord? Deux fois par semaine, depuis six ans. Je voudrais être un jour une grande championne dans cet art martial. Maman me dit toujours que je suis trop maigre pour faire du karaté. Pour lui montrer que ce qu'elle dit est faux. Je lui ai fait une prise et elle s'est retrouvée sur le tapis. Elle est tombée. Elle n'a même pas vu mon geste. Depuis, elle dit à tout le monde que même toute maigre, je suis très forte et d'esprit. Alors, rappelez-vous, on a demandé aussi, est-ce que tu gardes un bon ou mauvais souvenir? Regardez. Alors, moi j'ai préféré garder un bon souvenir dans mon récit. J'aime beaucoup maman, surtout quand elle se met à parler de karaté. Vous pouvez choisir le sport que vous voulez, que vous préférez. Je garde cet événement, un souvenir au goût du bonheur. Regardez, je n'ai pas dit je garde un bon souvenir. Non. J'ai préféré écrire un souvenir au goût du bonheur. Ça laisse une meilleure impression. On a eu qui s'en quedé en vie. Aye. S'enquête.